Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 A prendre la force avec les neige... Millons plus jeunes des C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il n'y a pas mieux que ça. La vie aura tendance à te dire que tu es en train d'échouer, mais tout dépendra de la manière dont tu répondras à la vie. Je n'échoue pas, je continue. Ce que je vois aujourd'hui n'est qu'une fiction. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Mais dans l'entretemps, je travaille. Merci à toutes ces personnes qui continuent à nous suivre et qui continuent à nous faire confiance. Vous êtes 110 000. Merci énormément. Vous n'avez pas fait une erreur. C'est vrai. Nous combattons tous la manipulation, la désinformation et surtout des communications de haine et des communications mensongères. Ceux qui ont un petit cerveau, qui n'arrivent pas à capter la vérité, prendront ce que nous faisons comme des attaques. Alors que ce ne sont pas des attaques. Celui qui ment a peur du démenti. Parce qu'il pense que quand on dément, on l'insulte. Non, on ne l'insulte pas. On dit simplement, on rétablit simplement la vérité. Nous sommes les agents de la vérité. Moi, personnellement, je suis un agent de la vérité. Je suis payé tout le mois par la vérité. Je suis nourri par la vérité. Je vis grâce à la vérité. Donc, si vous mentez, à mon avis, vous n'êtes pas dans mon monde, dans moi. Je vous expulserai avec la vérité. Et donc, quand vous allez me combattre, ce n'est pas moi que vous combattrez. Vous combattrez la vérité. Je suis sûr que moi, vous pouvez m'abattre. Mais vous n'abattrez pas la vérité. Donc, si vous m'abattez, moi, personnellement, la vérité me remplacera par quelqu'un de beaucoup plus fuité, de beaucoup plus intelligent, de beaucoup plus performant, de beaucoup plus outillé que moi. Et qu'est-ce que vous, vous allez faire ? Vous n'avez pas assez de munitions pour terminer tous les agents de la vérité. La vérité a des agents que l'humanité n'a pas. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Forum des As, un prof de l'INLOU, dénonce la violation de la Constitution. L'initiative du Président de la République. n'a pas de fondement légal, estime le professeur Gabriel Banzamalale. Au Congo, on l'a dit. On le dira toujours. Chacun est constitutionnaliste de ses propres erreurs et de ses propres rêveries. Et quand on ne veut pas de quelqu'un, on sait voir des fautes partout. Mais en réalité, les fautes, très souvent, ne dépendent pas de ce que les autres font, mais dépendent de notre manière de réfléchir. Tout dépend de l'angle que vous prenez les choses. Joseph Kabila consulte déjà. On l'avait dit. L'avantage dans tout ça, ce que moi, je me rappelle de tout ce que j'avais déjà dit il y a longtemps. Je vous avais dit qu'après, après, quelqu'un d'autre partira. Et vous savez qui est parti maintenant ? C'est quelqu'un qui a plus de neuf députés. On a voulu lui faire un putsch ici, mais ça n'a pas marché. Un putsch qui ne marche pas. En fait, vous n'êtes pas... Ce n'est pas parce que vous êtes douze, dix, neuf, sept que vous pouvez vous réunir pour évincer quelqu'un. Non. Cette histoire, c'était possible dans l'ancien temps. Là où l'on conseillait, là où l'on cultivait, si vous voulez, la logique, il y a des doublements. Aujourd'hui, nous nous affranchissons petit à petit. Donc, c'est lui qui détient un regroupement politique. Vous n'allez pas les détrôner parce que ça vous chante de les détrôner. Non. Vous savez, mesdames et messieurs, chacun de nous, nous avons tous des seuils de bêtises. On a tous un seuil de bêtises. Le malheur, c'est d'avoir un seuil de bêtises très élevé. C'est là le grand malheur. Mais vous savez, tous, on peut faire des bêtises, mais à un moment donné, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Mais il y a d'autres personnes. Limite, il n'y a pas la parole. Au-delà, 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 au-delà. Eux, ils peuvent faire des bêtises. Ils vivent dans la bêtise. Ils continuent dans la bêtise. Et d'un malamouté. Je reviendrai sur la question. Respect de la constitution, de lois et accords. Le prof Gabriel Banzamalé l'interpelle, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi parle aujourd'hui à Brazzaville. Kabila consulte députés et sénateurs. C'est vrai. Le titre de notre émission, c'est Kabila consulte, Fati aussi. Rappel de troupe. Je dois rappeler deux petites choses. Aujourd'hui, retenez, Lanner servait à intimider, à faire peur, à déranger, à brutaliser, à extorquer et parfois rappeler à l'ordre. Aujourd'hui, Lanner a été démantelé, déstructuré. Aujourd'hui, Lanner a été réconfiguré, humanisé. Ce n'est plus une question de tac, une question de bataille ou une question d'intimidation. Avec quoi vous allez intimider les autres? Deuxième chose, la signature. Lorsque vous n'avez pas de signature, comment vous allez promettre et réaliser vos promesses. C'est comme une famille qui avait dix personnes, mais qui avait finalement dix vaches. Donc, on pouvait distribuer très facilement deux vaches, une par personne. Mais parce qu'on avait une boulimie du pouvoir, nous n'avons pas su donner à chacun sa vache. Alors que le tendu du pouvoir était suffisant pour donner à tout le monde sa portion. Mais aujourd'hui, non seulement que vous avez toujours les mêmes dix personnes, mais vous n'avez plus des vaches parce que les vaches sont déjà données à quelqu'un d'autre. Vous en avez peut-être trois. Alors, si à dix, vous n'avez pas pu donner à tout le monde, comment avec trois vous donnerez aux autres? En fait, cette allégorie veut simplement dire comment ils vont faire pour s'en sortir. Et les députés, ils vont comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que rester longtemps au FCC, c'est creuser sa propre tombe. Parce qu'il faut lire l'histoire, il faut lire la dialectique pour comprendre que les députés, les députés, ils vont comprendre qu'ils ont une coquille vide, qu'ils ont une coquille vide. Coquille vide. On fait comment? On continue à respecter l'autorité morale qui ne pourrait rien nous donner maintenant? Cette majorité parlementaire qui fait notre force peut se filtrer à tout moment? Qui accuse des fissures à tout moment? Et si aujourd'hui les choses basculent, qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons? Ce sont des questions qui se posent tous. Bah, on m'y posait à moi à tout moment. Aujourd'hui, ce qui doit basculer, on continue en opposition. On fait comment? On s'en sort comment? Et on m'a dit est-ce que ton concours à l'opposition? Il est très important pour chacun de nous de se poser des véritables questions. Qu'est-ce que je deviens? Parce qu'en réalité, au-delà de tout ça, tout ce qui se passe au concours, la véritable question, ce n'est pas le bien-être du peuple. Ne vous en faites pas. Même les consultations que Félix Tchizekedi est en train de faire, même les consultations qu'Abi Lézosa, rien n'a voir directement avec le peuple. Directement avec le peuple. Parce que ce sont qui ont réellement but. Ce sont les peuples qui ont bénéficient à ma campagne ce qui sont parce que le groupe qui a maintenu statiquement. Ça veut dire que le groupe a 10 masangou ou 7 masangou ou 3 masangou ou 3 masangou ou 2 oignons ou 2 oignons ou 2 oignons Ça veut dire que le groupe qui met le champagne qui est en train de faire eau potable. Le groupe qui est en train de faire eau potable. Qui est en train de faire la valeur de la valeur et qui est en train de faire la prédation. Le groupe qui est en train de faire de la valeur bah on a 200, 300 personnes arrêtées des bus, c'est-à-dire qu'on a un goût. C'est-à-dire qu'on a un goût, c'est-à-dire qu'on a un goût, c'est-à-dire qu'on a un goût de maille, dans le côté de la molette, c'est-à-dire qu'il y a un bâti, c'est-à-dire qu'il y a un colère, c'est-à-dire qu'il y a un goût. Quand on dit dans RFI, par exemple, non-hôtes morts, on a quatre naufrages, c'est-à-dire qu'il va y avoir parce qu'il y aura des fonds qui vont sortir pour qu'on peut vivre c'est ça notre manière de faire les choses c'est quoi il faut maintenir la situation il faut maintenir la position pour ça il faut aller le coup il faut être directeur de l'entreprise il faut remplacer tant qu'il faut remplacer il faut aller à l'SD pour ça il faut mais maintenant quand il y a une nouvelle dynamique quand il y a une dynamique il y a changement un peu mieux et ainsi nous avons formé ces deux malheureux camps mais entre temps le combat de la surface il y a deux personnes même si au fond le combat véritablement c'est donner la vie aux Congolais résoudre le problème des Congolais mais la surface il y a des vautours politiques il y a des vautours politiques c'est ça notre plus grand problème mais maintenant comment faire pour sortir le pays il y a une situation la solution était simple il faut sortir de ce système heureusement la vérité il y a des vautours et ça l'éthique il y a des vautours il y a des vautours et puis on continue le pays monsieur le président Félix Tshisekye dit tant qu'on continue le paradigme le problème ici il faut déstructurer il faut détruire si vous voulez que je le dise autrement le parlement doit être détruit parce que les gens ne comprennent pas ce parlement il y a des vautours il y a des sièges sièges il y a des plaques tournantes il y a des systèmes politiques le véritable blocage le véritable verrou le véritable frein il y a des vautours malheureusement aujourd'hui parlement malheureusement est-ce que beaucoup il y a des vautours il y a des majorités parlementaires ça veut dire il y a des primautés à exercice à contrôle il n'y a pas député il n'y a pas gouverneur pardon il n'y a pas ministre aucune interpellation est-ce que vous avez mon nom sérieux parce qu'aujourd'hui mon nom il y a mon nom que vous le voulez ou pas il faut donner ça vient de la vérité il y a des vautours Eliezer il y a des vautours Eliezer honorable député l'un des pour moi à mon avis à mon avis député je ne parle pas de ces perdus de ces autres perdus là mais moi je ne parle pas de ces médias personnellement dans ce qu'il y a bien je ne cite pas les autres et ce que je ne cite pas c'est que les autres les apprécient moi j'apprécie Eliezer pour l'instant parce que c'est un message qui est commis à Bango non ça ne veut pas dire que mais personnellement je salue le travail fait par Eliezer mais ça ne passera pas dans une majorité mécanique ça ne passera pas pour nous le système politique il y a le rôle que le parlement peut jouer que l'Assemblée nationale peut jouer pour le développement il y a un peu pour l'assainissement moral il y a un peu 40% député est-ce que pourquoi imaginez mon modèle alors qu'est-ce qui se trame là-bas pourquoi ne pas donner l'information à tout le monde pour qu'il y ait tout le monde donc on fait des gros efforts pour empêcher c'est grave n'est-ce pas mais voilà le travail des députés tu as l'activation qui ne passera pas pour qu'il y ait l'activation oui l'Assemblée fonctionne mais quand il s'agit de mettre en place un mécanisme de contrôle très efficace le premier ministre depuis malgré la qualité il y a des professeurs et tout combien d'emplois créés jusqu'à aujourd'hui combien d'emplois créés les emplois sont créés en fonction du président de la République mais ils ne comprennent pas que la gestion au quotidien du pays la gestion au quotidien et à gouvernement il y a vie quotidienne et la première ministre ils ne comprendront pas ça parce qu'ils ne sont pas formés à comprendre ça ils ne sont pas préparés éduqués outillés pour comprendre très mal les choses ils ne savent pas que le premier ministre en réalité c'est lui qui exécute la vision d'un président de la République quels sont les efforts que le premier ministre fait pour assurer garantie et enseignement et enseignement gratuit quelles sont les implications à quel niveau il a aidé cette vision à quel niveau combien de rappels a-t-il fait le ministre après pardon le ministre et enseignement après la dénonciation il va te beler jusqu'au point que même les députés nationaux le lobby plus d'une fois vous imaginez un peu c'est ça vous dites que vous avez les députés de la révélation de la mine plus de 24 entreprises minières 54 pardon 54 entreprises minières et ils ont foutu en bon côté vous dites que vous répertoriez 9 entreprises minières et vous coûtez 9 milliards de dollars je ne parle pas de l'argent qui doit être qui doit être pris t mongosa déjà il faut en foutre à 9 milliards ça lui va calcul il faut en foutre à 9 milliards mais vous avez un budget de 6 milliards donc des prévisions de 6 milliards alors que l'argent dans l'argent dans l'entreprise minière 9 milliards tant que vous vous fous dans l'entreprise minière on se rende compte qu'il y a un politicien d'une famille politique qui donne des leçons aux gens il y a un où tu as la superviseur il y a près de 52 entreprises minières s'il vous plaît est-ce que vous imaginez ce désastre là ce qui veut ta lire ce pays est mort à cause de nous même lorsque nous bradons nos mines lorsque nous bradons l'enseignement congolais lorsque nous bradons nos richesses c'est qui les bradent c'est le Rwanda c'est le Burundi soyons sérieux regardons-nous et disons on est on est incapable acceptons nos fautes qu'est-ce qui a été fait jusque là rien du tout combien de ministres est tombé rien du tout est-ce que vous il y a pas de suite nous sommes le seul pays au monde où un gouverneur de la banque ne connait pas la transaction le seul pays et il vient il se présente devant la justice et il rentre un homme libre est-ce que vous imaginez ça mes frères est-ce que vous imaginez nous sommes dans un pays où tout c'est fait mais il n'y a pas de responsable nous voyons tous comment le pays est en train de mourir mais il n'y a pas de responsable c'est quel pays jacamine et koufi qui est arrêté pour ça qui paye le prix personne ne paye le prix on a non c'est-à-dire nous on veut être des souverains mais nous ne voulons pas la responsabilité pourtant le coeur même de la souveraineté c'est la responsabilité vous n'êtes pas responsable vous ne serez pas souverain c'est ça le malheur Yamboka et on ne peut pas aller au-delà de ça c'est ça qui nous détruit mais vous pensez que tout ce qui est fait c'est pour ces choses-là non pas du tout Tozan n'allez nous convaincre à Fonère Fon d'entretien il y a route cette histoire est installée depuis combien de temps combien de fonds est-ce qu'il y a possible qu'un audit à côté on ne dit pas arrestation auditer parce qu'au Congo audit veut dire arrestation les gens ont peur d'être audité je ne comprends pas rien du tout FPI vous entendez le scandale qu'il y a là-bas rien du tout c'est quel pays alors dites-moi c'est quel pays on vit comment FPI on va t'arrêter on va t'arrêter mais vous allez arrêter tout le monde à la fin vous arrêterez tout le monde nous nous aimons bien accuser les gens au moment du babylon retourne la zone c'est pour vous montrer comment un camp a dirigé ce pays pendant plusieurs années et ne vous en faites pas ce n'est pas une excuse pour nos bateaux à l'élo bateaux à l'élo je suis en train de vous dire que le contexte actuel est un contexte auquel il ne faut pas mélanger les choses le contexte actuel il faut dissocier la responsabilité c'est très important aujourd'hui le président de la république a des mains extrêmement liées l'empêchant d'agir comme ce fut le cas à l'époque de Kabila comme ce fut le cas à l'époque de Mobutu parce qu'un président qui n'a pas la majorité parlementaire il n'a pas il a un moyen d'exercice terriblement réduit seuls les inconscients peuvent mettre en doute ce que je vous dis et je comprendrai quand on ne connait pas on ignore et on dit non c'est tout à fait normal donc je n'aurais pas peur d'être contredit par ceux qui ne connaissent pas ceux qui ne connaissent pas je les pardonne je compatis d'ailleurs pour l'ignorance mais en réalité c'est comme ça maintenant il faut dire aux gens ici la solution est la déstructuration il faut détruire c'est pourquoi nous disons qu'au président de la République il faut beaucoup de courage pour détruire ce système ma consultation il faut tout le faire parce que j'ai entendu aussi quelqu'un me dire par exemple Christian, les consultations le chef de l'État c'est la faveur parce que non écoutez il faut dire une chose il y a deux dynamiques la première dynamique elle est parlementaire ça il ne faut pas oublier notre constitution a voulu faire du président de la République l'une des plus grandes institutions c'est l'institution d'impulsion le président de la République peut ne pas avoir les députés avec lui mais en tant que président de la République il a des manœuvres à faire pour se faire respecter il a des manœuvres à faire pour se faire respecter le président à lui seul sans conseiller sans écouter qui que ce soit peut dissoudre l'Assemblée nationale en termes polis en termes polis ça veut dire il peut demander renouveler sa majorité renouveler la majorité du président de la République la majorité parlementaire au profit du président de la République tourne autour de deux grandes questions la dissolution et la réqualification de la majorité ce sont les deux termes les deux méthodes les deux moyens dans des pays civilisés on utilise la réqualification dans des pays moins civilisés la dissolution elle est importante mais ce sont des approches chacun a sa manière de faire les choses ceux qui ont un tempérant notre valorant désiré Kabila il va procéder à la dissolution parce qu'il y a tout de suite ceux qui sont bon méticuleux maintenant la stratégie tout ça si vous voulez tempérant calme alors qu'il y a la réqualification mais la réqualification comme je l'ai dit ça fait beaucoup plus mal qu'il y a la dissolution elle coûte moins cher mais elle a des solutions durables l'avantage il y a dissolution les amis avantage il y a dissolution il y a des solutions pour dissoudre le parlement aux ayons capables d'organiser l'élection et tu peux toi-même te choisir une majorité dans la mesure où sans forcément tricher sans forcément tricher encore que là il faut dire que la politique n'est pas morale la politique est amorale pas immorale mais amorale donc ça n'a pas de morale si vous pouvez trouver les moyens pour donner le pouvoir pour fabriquer vos propres conditions politiques ah bon vous le faites et ça vous voyez si vous voyez ce que je veux dire de l'autre côté vous avez la réqualification de la majorité parlementaire la réqualification de la majorité est une méthode au président à ça la cas pendant que tout n'a que disons qu'on évaluait majorité au et là à partager la vision et moi je suis d'accord avec la majorité bref je suis d'accord avec tous les deux en tout cas ils ont la dissolution et la majorité ils ont d'accord mais la dissolution demande beaucoup de moyens il faut réorganiser les élections là encore les gens oublient la constitution n'oblige pas au président de la république d'organiser les élections avant disons d'avoir le moyen d'organiser les élections avant la dissolution c'est faux j'ai entendu un député mais je comprends qu'il est ignorant il dit que avant de dissoudre il faut être sûr que vous allez organiser les élections non non là ce n'est pas ce que la loi dit c'est peut-être vos partis politiques qui disent ça mais la loi ne dit pas ça la loi prévoit des possibilités la loi dit pour complication dissoudre l'Assemblée nationale c'est tout c'est tout et quand tu as dissous maintenant on va dire qu'on préparait l'élection dans le temps prévu par la loi tu prépares les élections je crois que c'est 60 jours si je ne me trompe pas alors quand tu as fait ça tu organises les élections mais prenons l'hypothèse j'ai dissous l'Assemblée nationale et il y a une guerre à l'est du pays ou une guerre au nord ou une guerre je ne sais pas moi qui éclate il y a un cas de force majeure on n'organise pas les élections on peut ne pas organiser les élections dans cette période-là ou il y a une crise qui arrive ou tout simplement il n'y a pas d'argent on fait comment ? on n'organise pas les élections on va prendre une jurisprudence qui a été malheureuse trop souvent pour nous expliquer qu'on ne peut pas aller aux élections parce qu'on n'a pas de moyens on va chercher le moyen et quand on cherchera le moyen le désavantage il y a des solutions et il y a la cas bon quand il y a des équilibres le mandat est de 5 ans lorsque vous renouvelez votre majorité la question les députés vont faire combien d'années ? ils vont faire 5 ans ou ils vont finir les mandats que les autres ont commencé ? encore que le mandat n'est pas transmissible donc ils vont faire 5 ans et s'ils font 5 ans on y va dans un désordre pour ne plus terminer parce que on va voir ça il y a 3 ans ça veut dire ça il y a 3 ans d'accord ? ça il y a 2 ans bon député on n'a pas couti ça il y a 5 ans 5 ans ça veut dire président c'est ça qui est déjà mandat à battre campagne à perdre pouvoir on va pouvoir armander la même situation il va trouver une majorité qui n'est pas favorable à lui parce que la majorité a été créée par son prédécesseur qui est parti lui aussi qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là ? il continue dans des conditions à ma bé il va faire quoi ? à son tour ? il va lui aussi détruire et s'il détruit comme il ne peut pas détruire une année après juste après les élections il attendra il va venir lui aussi détruire en 2 ans en ce moment-là les députés donc c'est le bébimbalamokko c'est le bébimbalamokko c'est le bébimbalamokko donc quand on veut prendre la notion de la dissolution il faut être beaucoup plus éveillé pour comprendre ce que vous voulez à la fin voilà pourquoi nous disons que la dissolution n'est pas importante parce que ça va créer des problèmes au égotique elle a toujours la réqualification de la majorité parlementaire est une bonne chose et aujourd'hui vous avez vu vous-même et un petit communiqué un petit message de 6 minutes 6 minutes pendant 6 minutes seulement il y a eu un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu depuis et puis bizarrement un petit peu beaucoup d'absents beaucoup d'absents je veux dire beaucoup de jeunes ne sont pas partis un petit peu donc des absences très importantes alors on se pose la question ces absents-là il y a eu 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 évincé ou suspendu alors il y a eu quand ça prend de presse je crois qu'il y a la miguité le monde il y a eu il y a eu le monde 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 mieux organisé que le monde mieux organisé que le monde il a des députés au monde je ne sais pas monsieur d'une manière ou d'une autre je n'ai rien contre lui mais disons-le quand même mais il y a beaucoup plus de députés qui sont à lui seul son regroupement politique quand il a commencé son regroupement politique avec les autres députés aujourd'hui il va l'entendre il va l'écouter attendez deux secondes il a plusieurs députés derrière lui il s'est réécouté je peux peut-être vous gêner un peu lorsqu'on parlera des consultations monsieur Puysh Mouabilou il pèse il pèse je ne sais pas si c'était le nom parce qu'il va être devenu compliqué à l'équipe président de l'Assemblée Nationale est belé parce qu'ici le combat c'est le combat parlementaire ce n'est pas le combat de la rue c'est le combat parlementaire la bataille la vision ici c'est Assemblée Nationale parce que réussir l'Assemblée Nationale c'est réussir le gouvernement une pierre deux coups on a gagné l'Assemblée Nationale on a gagné le gouvernement parce que la majorité parlementaire viendra pardon c'est elle qui va engendrer engendrer le gouvernement donc si je change la majorité parlementaire je n'ai pas besoin du gouvernement il va tomber de lui-même alors il faut que le chef de l'État travaille avec des députés qui ont déjà ou des meneurs qui ont déjà des députés alors on va dire mais non dans une consultation c'est pas comme ça c'est que les gens doivent comprendre dans une consultation ce n'est pas comme ça dans une consultation vous venez vous donner votre point de vue si vous êtes d'accord vous vous alignez oh non regardez oh non président le président peut dire ok tu peux aller avec tes préalables d'ailleurs moi je n'en ai pas besoin moi si tu veux ma vision vision voilà pourquoi nous demandons au président de la replique d'être ferme dans ces discussions c'est vous qui venez adhérer à la philosophie on ne discute pas la philosophie c'est pourquoi nous sommes qu'au chef de l'État il doit construire une vision claire et nette de ce qu'il veut c'est quand même une vision claire construite le mal est valable c'est qu'il est le chef de l'État lui-même n'a pas de vision complète où il a une vision mais qui a beaucoup de trous à l'intérieur de la vision en ce moment-là lorsque les gens viennent ils viennent avec des éléments et si on va y avoir des éléments comment partager vision non disons comment partager paternité à vision ici la vision doit être bien scellée il y a chef de l'État donc voici ce que moi je veux bon monsieur le président vous avez dit 10 députés et j'ai la capacité de vous chercher encore 10 ou 10 ou 12 autres ça veut dire 30 les gens vont parler du débauchage mais ça ce n'est pas les débauchages ça c'est une récomposition ce n'est pas un débauchage le débauchage c'est passé la nuit non le débauchage il a raconté le kanabuto le kinabuto on loutait on loutait on loutait clairement aux yeux et aussi de tout le monde on a besoin d'une reconfiguration de la classe politique disons de l'action politique alors lorsque vous venez me voir vous voyez que Christian a besoin je donne un exemple moi j'ai besoin d'avoir une radio la plus puissante du Congo c'est ma vision et j'y travaille donc j'ai fait venir autour de moi des hommes et des femmes qui partagent ma vision on ne discute pas ma philosophie ma philosophie c'est je vais avoir une radio je vais la faire comme ça et je cherche des gens pas qu'ils soient plus intelligents que moi ou plus forts que moi non des gens s'ils sont plus intelligents que moi plus forts que moi ils doivent impérativement adhérer ma philosophie de créer une radio ils ne vont pas me dire non moni bon moni radio t'es moni to salande presse écrite non non c'est que toi vas chercher quelqu'un qui va faire la presse écrite moi j'ai besoin d'une radio et c'est clair la radio quand tu viens dis moi toni qu'un radio il y a 20 pouces toni qu'un radio il y a 50 pouces toni qu'un radio il y a autant ce que vous voulez c'est comme ça qu'on fait les choses et le chef de l'état doit être sûr de ce qu'il veut on ne discute pas sur la vision mais plutôt on discute sur les modalités de comment on va faire les choses ça c'est bien mais la vision est là quand on le fera et aux alabien donc il y a beaucoup de choses à dire sur la question mais retenez tout simplement que la tournure au makambezozo est kenanemusus la deuxième partie nous allons continuer la même logique même chose mais pour vous dire maintenant comment ça va se passer au cas où au yaïe au yaïe et où ça les manengenemis quelles sont les résolutions que le FCC par exemple vient de prendre pendant quoi arrêter makambezozo on a la deuxième partie mais la première partie il était tout simplement question de vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe dans le cosmos politique dans la vie on aura des propos des gens beaucoup de gens qui ont qui ont parlé qui ont donné leur point de vue les idées je reviendrai là-dessus bah toi vous allez qui dérangeait choqué la première partie vous lui me dit ça peut-être dans l'élan de la parole on peut blesser les gens pardonnez-nous mais le plus important c'est d'avoir dit la vérité rien que la vérité qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les enlaissés et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse à la deuxième partie Avant toute la toutiane est là, on est de plus précisément parce qu'il est toujours de plus attentionant. On est de plus loin dans la maman Marte, La maman Marte et je dis en Afrique. Il est de plus loin partout, on est devenu froid sans venir. La maman Marte est un beau voyage, le commerce est un beau voyage. Si on trouve un beau voyage dans la maman, la bienvenue dans la maman. en France, en France ! C'est parti de la loi à l'Union, En France, il n'y a pas goûlé, il n'y a pas voulu complé, il n'y a pas goûlé à l'île ! Alors qu'on peut aller en France, et on peut aller voir pour la loi que j'ai eu le passé, et à la fin de la loi et je viens de la loi et je vous viens de la loi mais mais de ! C'est un peu plus de la vie C'est un peu plus de la vie Je suis un peu plus de la vie C'est 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 un peu plus de la vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501